Alors notre prochain candidat, il est député de l'Essonne, il est président d'une petite formation politique qui prétend incarner une cause noble, c'est-à-dire reprendre le flambeau du gaullisme. Son slogan de campagne est simple, votez pour vous, et cela semble marcher car les sondages les donnent de plus en plus devant le mouvement démocrate par exemple. Dans les derniers sondages, ils arrivent au coude à coude avec le mouvement démocrate, et donc il est sur une bonne dynamique, et donc je vous demande d'accueillir la tête de liste pour Debout la République en Ile-de-France, Nicolas Dupont-Aignan. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. La règle du jeu, c'est simple, vous avez 25 minutes, elles seront divisées en 5 minutes à chaque fois, c'est chronométré. On va commencer tout de suite par les 5 premières minutes, c'est 5 minutes d'introduction, et on pose la même question à tous les candidats, c'est-à-dire quelle est la mesure phare de votre programme ? Si on devait en retenir une. Le pass Navigo à 50 euros, une zone unique. Une zone unique pour faire cesser ce scandale, que plus vous habitez loin, et que vous avez moins de transport, plus vous payez cher. C'est comme si dans un restaurant, quand vous preniez le menu le plus pauvre, vous payez le plus cher. C'est absurde. Donc, et ce pass Navigo d'ailleurs, si on peut comparer un petit peu avec la proposition d'Europe écologique, il propose également un pass Navigo unique, mais il y a une différence du point de vue des tarifs. Vous proposez un pass Navigo moins cher. Comment vous pensez financer cette mesure ? C'est très simple. On l'estime, alors il y a des avis divergents, mais on l'estime à peu près à 500 millions d'euros. Voilà la différence. Il y a deux façons de le financer. Première façon de le financer, c'est la lutte contre la fraude. À partir du moment où le système aujourd'hui est si injuste, si coûteux, n'oubliez pas qu'en dernière zone, c'est 123 euros, 10% d'un SMIC. Donc, vous imaginez la fraude qu'il y a. Donc, moi, je propose qu'on le fasse beaucoup moins cher après qu'on lutte contre la fraude. Et deuxième point, je propose une taxe sur les bureaux, notamment dans le secteur de la défense, pour mettre fin à cette concentration des emplois surréalistes qui fait qu'aujourd'hui, tout le développement économique de la région Île-de-France se polarise sur un pôle, un peu la plaine Saint-Denis de manière marginale, et que ça induit des déséquilibres habitants-emplois absolument prodigieux. On peut mettre tous les milliards de la terre sur le développement des transports, mais si vous ne rééquilibrez pas l'habitat et l'emploi, vous n'y arriverez jamais. Donc, c'est tout à fait finançable. Écoutez, merci pour cette réponse. Juste à côté de vous, à votre droite, se situe un petit bocage. Je vous invite à tirer une question et à me communiquer la question. Très bien, vous la lirez. Je vais la lire. Vous savez lire. Merci beaucoup. Alors, c'est des questions de franciliens. Est-ce qu'ils existent ou pas ? C'est aussi la question. Mais Germaine a 84 ans. Il y en a quand même un certain nombre. Germaine a 84 ans. C'est vous qui les avez écrites. Elle réside au Drancy et elle souhaite aller déjeuner chez son neveu qui réside à Colombe. Donc, Drancy-Colombe. Quelle ligne doit emprunter Germaine et à quelle heure doit-elle partir pour être à l'heure chez son neveu ? Écoutez, moi, je ne vais pas vous répondre. Je n'en sais rien. Je ne sais pas si le tramway, là, existe. Ça ne dit si elle peut le prendre. Drancy-Colombe. Ça ne doit pas être très facile. Bon, il y en va bien à quelque chose quand même, mais pas terrible quand même. Dites-moi parce que c'est une question piège. Écoutez, est-ce que le panel C ? Drancy-Colombe. Il faut regarder. Rémi, à la réponse, je pense. Je n'ai pas amené mon petit plan. Le plus simple, c'est de partir du RERB, Drancy, jusqu'à la gare du Nord. Et après, de reprendre. Gare du Nord, ligne 4, jusqu'à la ligne 13. La fameuse 13. Ligne 13, Saint-Lazare. Et Saint-Lazare, train de banlieue. Voilà. Soit environ 1h30 à 45 de trajectoire. Exactement. C'est pourquoi... Je peux rebondir là-dessus ? Ah oui, bien sûr, il vous reste deux minutes pour rebondir. Le problème clé, à mon avis, c'est tout l'objet de ma campagne, notamment sur les transports, c'est d'arrêter ce délire des grands projets. Je suis radicalement hostile au Grand Paris parce que c'est 25 milliards d'euros, on dit entre 20 et 25 milliards d'euros pour un nouveau métro. Je suis hostile au système des tramways parce qu'on nous en parle depuis 20 ans. C'est très bien les tramways, mais on va en faire 10 km tous les 5 ans. Le vrai avenir pour l'Île-de-France, c'est de tripler les lignes de bus, de mettre des sites propres, parce que la ligne de bus, c'est un système qui est flexible. Vous pouvez la mettre très vite, ça ne coûte pas cher. Et vous pouvez relier de manière très rapide les franciliens aux principales stations de RER. Deuxième point, c'est de rénover tous les RER, mais on en parlera sûrement après. Je voudrais que vous compreniez un point, c'est qu'aujourd'hui en Île-de-France, vous avez 5 millions de franciliens, tous ceux de la Grande Couronne, et 2-3 millions qui sont de la petite couronne élargie, qui n'ont rien. Et tous les investissements de transport depuis 20 ans se concentrent sur Paris et les villes alentours. C'est ça l'injustice majeure. Le problème aujourd'hui pour la région Île-de-France, pour moi, n'est pas entre la droite et la gauche. Il est entre le prisme déformant de tous les leaders politiques de l'Île-de-France, que ce soit Huchon, Pécresse et les autres, les leaders PSUMP, pour Paris la petite couronne, et les Verts bien sûr. Le reste, on n'existe pas. Quand je dis on, c'est parce que je suis maire d'une ville de banlieue, à 20 km de Paris. Je peux vous dire que la vraie inégalité, c'est la Grande Couronne par rapport à Paris. Et si on ne met pas le paquet sur la rénovation des RER et sur ensuite ces lignes de bus bien foutues qui permettent l'interconnexion, l'irrigation de l'île à la banlieue, on va dépenser 25 milliards d'euros. On n'aura rien réglé. Ça sera même pire. C'est-à-dire qu'on aura tellement à sécher les finances de la région qu'on ne pourra pas prendre les mesures qui sont nécessaires. Et c'est là où je crois qu'il faut complètement inverser le mode de fonctionnement, le mode de pensée de la région, de la RATP, sans parler des RFF, mais on pourra en parler. Écoutez, merci. Vous avez un chrono parfait. Vous terminez pile, pile, pile. Et on passe tout de suite à la deuxième partie. C'est-à-dire les questions du panel. Ils sont jeunes, ce sont des lycéens, des étudiants. Et ils ont envie de poser leurs questions aux politiques. Je laisse tout de suite la parole à Rémi. Bonjour, monsieur. Je suis étudiant en sciences po, en master. Et moi, je vous ai connu à travers votre position ferme et active aux lois Adopi, et à la loi Lopsi plus récemment. Donc votre engagement pour les libertés sur l'espace numérique. Et j'aimerais savoir ce que, si vous étiez amené à avoir des fonctions importantes au sein de la région, ce que vous ferez en la matière, en matière d'investissement, ou en matière, en particulier en matière d'investissement, pour encourager la capacité à innover et à entreprendre de la jeunesse, grâce à Internet et grâce au numérique. Alors, je vais être franc avec vous. Et au développement économique. Je vais être franc avec vous. Le problème de cette campagne régionale, c'est qu'on nous pose plein de questions sur des domaines qui ne relèvent pas vraiment de la région. Où la région peut jouer un rôle. Mais moi, j'ai une autre conception du rôle de la région. J'ai combattu toutes les lois récentes qui volent, qui luttent contre la licence globale, puisque je suis convaincu qu'Internet, c'est une révolution extraordinaire, la révolution numérique, et qu'il faut rendre gratuit l'accès aux œuvres en échange d'une licence globale, c'est-à-dire forfait. Ça, c'est du niveau national. La région, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle peut favoriser le haut débit. C'est clair, notamment dans les zones défavorisées. Moi, à 20 kilomètres de Paris, le haut débit n'existe pas. Et France Télécom et les opérateurs ne nous disent jamais. Vous allez attendre 20 ans. Donc, oui, rompre l'inégalité numérique, c'est pas seulement la Lausère, c'est en Ile-de-France. On peut mettre en place différentes mesures pour les jeunes, etc. Mais pour moi, le rôle de la région, aujourd'hui, la priorité absolue à 80% des financements, ça doit être transport, 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 transport. Voilà, je suis désolé de le dire. C'est pas que je néglige les lycées, les jeunes, les moins jeunes, etc. C'est que tous les candidats vont vous faire le coup. La région doit être active là-dessus, là-dessus, là-dessus. C'est tout le problème du bilan sortant du champ. Il a été actif dans plein de domaines, mais il a saupoudré ses investissements et il n'a pas résolu le problème majeur, qui est l'asphyxie, l'asphyxie de notre région. Alors, sur le haut débit, il y a du boulot. C'est plus un rôle de lobbying de la région vis-à-vis de l'État pour dire maintenant que ça suffit et vis-à-vis des opérateurs téléphoniques, puisque, mais là, vous ne connaissez peut-être pas tous mes positions sur le service public, on a privatisé les télécoms et en fait, on a des bastilles qui remettent en cause tout le plan numérique et c'est un défi majeur, mais qui est du niveau de l'État. Ce n'est pas du niveau de la région. Il faut être franc entre nous. Alors, on va prendre tout de suite une deuxième question de la part du panel, de Meryem, la question de Meryem, à Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour, Meryem étudiante en seconde année. En fait, vous avez déjà quelque peu répondu à ma question qui concernait le Grand Paris et la critique que vous en faisiez. J'aimerais peut-être savoir avec plus de précision, savoir ce qui, en ce qui concerne, rend le projet du Grand Paris une mauvaise solution à long terme. Parce qu'en fait, en s'intéressant à votre programme, ce qu'on dénote, c'est des solutions de court terme qui peuvent se révéler être efficaces, mais qui, peut-être, déprivent le Grand Paris d'une perspective qui est plus intéressante au niveau d'ensemble. Merci. Alors, deux choses sur le Grand Paris. L'idée initiale du président de la République était de dire, c'est le bazar dans la région Île-de-France, il faut investir massivement, etc. Pourquoi pas ? Le problème de fond, et donc l'exposition d'architectes, etc. Intéressant. Cité de l'architecture, vous l'avez peut-être vu, c'est intéressant. Le deuxième point, c'est qu'il a tiré, et l'UMP avec et la majorité, un projet d'une débilité totale. Mais c'est un scandale, mais vous n'imaginez pas le scandale qu'est ce projet du Grand Paris. Créer une société d'économie mixte qui va faire de la spéculation immobilière sur 40 gares, pour faire marcher les tunneliers de Vinci, Effage et Bouygues, parce que c'est ça la raison, pour un coût de 25 milliards d'euros, alors qu'on n'est pas fichu de mettre les 2 milliards qu'il faut pour les 4 RER et les 3 millions d'usagers par jour, je dis que c'est le plus grand scandale qui nous menace. Je suis grave là-dessus. C'est incroyable de faire voter des choses pareilles. Vous pouvez voir mes discours à l'Assemblée là-dessus sur ce dossier. C'est n'importe quoi. De sur quoi est-ce qu'on croit qu'on va améliorer la vie des habitants de Petite Couronne par un métro-corps à peu de gares ? Oui, parce qu'il faut faire de la spéculation immobilière autour des gares et gagner un peu d'argent. M. Blanc se prend pour Haussmann. Le problème, c'est que ce n'est pas Haussmann. Et je ne dirai pas plus parce que je ne veux pas polémiquer. Donc, ce grand pari, il est dramatique parce qu'il va pomper l'argent public sur un projet inept. Il ne va pas rendre service aux habitants de banlieue. Il va éviter des solutions beaucoup plus concrètes à court terme. et pour le moyen terme, il y a tout un projet qui était le projet Arc Express de la majorité sortante. Je ne suis pas fanatique de ce projet Arc Express, mais il est quand même bien meilleur que celui du Grand Paris. Et je crois que la première chose à faire, c'est de réparer. Mais quand je dis réparer, les RER, ce n'est pas mettre 120 millions d'euros sur la ligne B qu'on vient de faire M. Huchon. Il faut 2 milliards pour réparer le D, le B et le A. Et on les trouve où, les 2 milliards ? Comment ? On les trouve où, les 2 milliards ? Les 2 milliards, c'est la moitié du budget de la région ? Et on les trouve où, les 20 milliards ? 10%. Moi, je propose un projet qui coûte 10% que ce qui va être dépensé dans les années à venir. 2 milliards, on peut les trouver. Entre l'État et la région, on peut les trouver. Vous savez combien investit RFF, Réseau Ferré de France ? Le plus grand, la plus grande absurdité aussi, Réseau Ferré de France, investit plusieurs milliards sur les TGV. On a laissé des aiguillages de 1928. On est en sous-investissement en Ile-de-France. On dépense 2 fois moins par habitant qu'il y a 20 ans dans les voies ferrées d'Ile-de-France qui portent les RER. Donc, il y a un moment, il faut revenir sur Terre. L'argent n'est pas distribué où il faut pour la région Ile-de-France. C'est tout. Et je propose un projet 10 fois moins coûteux qui peut permettre déjà de débloquer la situation pour les 5 ans qui viennent. D'accord. Merci beaucoup pour vos réponses. On va passer tout de suite à la troisième partie. Ce sont les questions de la salle. Alors, j'invite Rémi avec le micro à distribuer la parole. Vous essayez de rejoindre rapidement ce qui n'a pas de choses à jouer. Aux étudiants présents dans la salle. Je vois aussi qu'il y a une question tout au fond. Tout au fond également. J'irai après. J'arrive après. Alors, je vous demandais de vous présenter et puis de poser votre question. Bonjour, M. Dupont-Aignan. Je m'appelle Clément. Je suis étudiant en deuxième année. Alors, aujourd'hui, vous renvoyez doigt à do l'UMP et le Parti Socialiste. C'est très intéressant. Mais vous avez longtemps été député UMP. Vous avez été réélu en 2007 député de l'ESOL avec le soutien de la majorité présidentielle. Donc, ma question, elle est très simple. C'est quelle sera votre attitude au soir du premier tour en vue du second tour de cette élection régionale ? Eh bien, j'espère bien être au second tour. Cher monsieur. Donc, je pense qu'on peut atteindre les 10% parce qu'on peut avoir un groupe, des usagers, des transports, avec monsieur Delarue qui est le porte-parole de l'association des usagers des services publics et des transports me soutient. Personne n'attendait ce soutien. Les usagers aussi des automobilistes. Personne ne va parler des automobilistes mais je lance une campagne la semaine prochaine pour qu'on arrête de surtaxer les automobilistes. 70% des trajets se font par la voiture et ce sont les plus modestes qui sont obligés de prendre leur voiture. Donc, je ne dis pas qu'il faut tout faire pour la voiture. Je dis simplement qu'il faut redresser le tir et arrêter la politique des écolos qui est une politique de privilégiés. Je pense qu'il y a beaucoup à faire et je pense qu'on peut être une surprise de surcroît. Je ne vais pas vous faire un dessin mais je sens je peux me tromper je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'UMP qui ont envie de voter pour moi parce qu'ils n'en peuvent plus de cet état UMP qui dénature totalement l'engagement que les gens avaient pris en 2007 et bien avant. Et en tout cas je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gaullistes de gaullistes sociaux des vilpinistes notamment qui vont voter pour nous et on peut bousculer les choses. Donc moi je ne me pose pas la question du second tour et puis de surcroît je vais vous dire très franchement je ne prendrai jamais parti ni pour l'UMP ni pour l'UMP avec ce projet du Grand Paris. Je suis libre j'ai trop connu l'UMP pour voir la dérive et je n'accepte pas cela et justement si j'ai tout mon combat politique c'est pour reconstruire autre chose parce que je pense que les français s'en lassent très vite et ne doivent plus supporter ce régime. J'ai une deuxième question au fond donc je cède la parole. Bonjour Antoine en cinquième année je voudrais savoir si quand on vote d'où vous l'arrivée publique on vote à droite et si vous êtes au second tour à qui vous proposerez de faire alliance si vous avez besoin d'un autre parti pour diriger la région. Je vais être franc avec vous si déjà on est au second tour ça ne sera pas mal je ne vais pas vous dire qu'on va diriger la région demain matin parce que vous diriez il est complètement tombé sur la tête le pauvre Dupont-Aignan il y en a déjà beaucoup dans le monde politique qui ne sont pas nets ça en fait un de plus donc je ne crois pas mais en revanche d'avoir un groupe déjà de porte-parole indépendant qui refuse ce petit jeu entre les deux et qui surtout fait entendre la voix des banlieusards lutte contre ce parisianisme et je n'ai rien contre Paris c'est la plus belle capitale du monde il y a un métro super il y a plein de choses formidables je demande simplement que les parisiens se rendent compte de la vie infernale que vivent les banlieusards et qu'il y ait un peu plus de justice dans la répartition de l'effort c'est tout ce que je demande et si je peux faire entendre cette voix des banlieusards et bien je serai content voilà et c'est mon premier objectif mon seul objectif et pour ça il faut que j'atteigne les 10% parce que vous avez quand même remarqué ce scrutin inique fait pour protéger les deux grands groupes et éviter surtout qu'il y ait une nouvelle force politique et deux nouvelles forces politiques dans le pays tout à l'heure vous allez entendre le front de gauche je ne suis pas d'accord avec eux surtout mais ils ont envie de bouger les choses de leur côté nous de notre côté ça ne peut pas durer ce système on le voit aujourd'hui avec les polémiques on ne peut pas continuer comme ça le résultat vous le voyez c'est l'abstention il risque d'avoir une abstention phénoménale c'est pas acceptable les gens sont écoeurés je peux vous dire je fais les marchés en ce moment je me balade dans le RR on voit quantité de gens les gens n'y croient plus ils ne croient plus en rien c'est ça l'enjeu donc il faut peut-être qu'on parle de leur vie et qu'on essaye de l'améliorer concrètement qu'on arrête de les tromper de leur raconter des salades et c'est ce qui se passe à longueur de journée c'est aussi un peu l'enjeu de ce forum de rapprocher les jeunes des politiques est-ce qu'il y aurait une autre question peut-être de la part du n'hésitez pas je suis désolé je vais être partial je suis quelqu'un de très fainéant donc je vais au plus près désolé 48 secondes 48 secondes très vite 10 de questions bonjour monsieur Dupont-Aignan je voudrais savoir ce que vous avez sur l'identité nationale un atout électoral est-ce que ça a été pour vous utile est-ce que ça a été nécessaire parce que c'était purement un réviste merci monsieur Besson en quête de respectabilité comme tous ceux qui trahissent leur camp cherchait à se faire bien voir du président de la république il a inventé ce débat ça a foiré lamentablement en revanche en revanche je ne suis pas comme une certaine gauche à dire qu'il n'y a pas de problème d'identité ou du moins j'aime pas ce terme d'identité je préfère le terme de vouloir vivre ensemble qu'est-ce qu'être français et qu'est-ce qu'on veut pendant 20 ans pour notre pays ça c'est le vrai problème alors attention je n'aime pas cette vision de récupération un peu sordide mais je pense quand même qu'il y a un vrai problème qu'est-ce que se sentir français et pour cela il faudrait peut-être que les élites entre guillemets redeviennent exemplaires parce qu'on ne peut pas d'un côté demander aux jeunes de banlieue tiraillés entre la mosquée d'un côté et le McDo de l'autre quand soi-même on s'exonère de tout de tout ce qui peut représenter l'idéal républicain français la liberté l'égalité et la fraternité vous voyez sans doute à quoi je fais allusion merci monsieur Proglio et compagnie merci beaucoup on va passer tout de suite à l'avant-dernière partie avec les questions des internautes de rue 89 et je demanderai également à la salle de respecter un peu plus le silence s'il vous plaît les questions de rue 89 tout de suite avec Julien Martin gardez-vous pour tout à l'heure pour les derniers bonjour monsieur Dupont-Aignan bonjour monsieur première question très précise vous insistez sur l'importance pour la région d'investir très prioritairement dans les transports et de ne pas saupoudrer les interventions êtes-vous favorable à la suppression de la clause de compétence générale qui permet à la région de déroger à ses prérogatives il en est question je ne suis pas favorable à la suppression de la clause de compétence générale parce que je pense que dans la vie les choses évoluent tellement vite que c'est complètement stupide après d'avoir recours à une loi pour étendre simplement je crois que ça devrait venir d'eux-mêmes quand on voit ce qui se passe dans les transports quand on voit la plupart des franciliens qui ne mettent pas seulement une heure maintenant c'est deux heures deux heures et demie quand j'ai fait le tour avec Delarue dans tous les transports on a passé un marathon d'une journée la plupart des gens nous disaient deux heures et demie aller deux heures et demie retour pourquoi ? parce qu'ils prévoient une heure parce qu'il y a trop de pannes c'est inimaginable ce qui se passe et surtout le plus grave c'est que même si aujourd'hui on prenait des décisions pour rénover les RER il faudrait 3-4 ans parce qu'il faut travailler la nuit c'est très difficile donc il y a besoin d'un plan d'urgence mais ultra rapide avec des très vite et aux bons endroits donc si vous voulez c'est pour ça que tout le saupoudrage régional me paraît complètement dérisoire par rapport à la priorité absolue voilà alors la clause de compétence générale c'est pas bon de la supprimer parce qu'une région une collectivité doit pouvoir à un moment se saisir d'un problème s'il y a une possibilité simplement c'est aux élus d'être un peu responsables de ne pas tomber dans le clientélisme de ne pas tomber dans la volonté de distribuer des hochets aux clientèles voilà c'est tout simple je fais confiance aux élus si on peut est-ce qu'il y a une autre question à partir de quel score régional Nicolas Dupont-Aignan envisagera-t-il de se présenter en 2012 ou envisage-t-il de faire alliance avec Villepin et je rajouterai personnellement est-ce que c'est un premier test pour les villepinistes ce scrutin des régionales en Ile-de-France il y a des villepinistes sur notre liste mais je ne veux pas mêler Villepin à ça voilà je n'en dis pas plus le deuxième point c'est que je suis convaincu qu'on est à la veille et ça je vous le dis à vous étudiants de Sciences Po à la veille d'un tremblement de terre politique parce qu'il y aura un tremblement de terre économique et sociale avant 2012 ou très proche et je pense qu'il y a une obligation d'offrir une alternative je suis convaincu que le président Sarkozy ne sera pas réélu je suis convaincu que ce quinquennat restera dans l'histoire de notre pays comme le pire je suis convaincu qu'il faut présenter quelque chose de différent et c'est l'enjeu je pense que les français ne veulent pas du retour de la gauche avec des vieilles lunes et une incapacité à avoir un vrai projet je pense qu'on va payer la politique économique suicidaire de l'européanisme euro libre-échange total secteur bancaire libéralisé que l'instant de vérité est en train d'arriver voyez ce qui se passe dans les raffineries voyez les délocalisations et qu'il est vital vital de préparer une offre politique de redressement national alors après qui va la porter est-ce que c'est Villepin je ne sais pas je ne sais pas s'il sera candidat en tout cas si les idées gaullistes ne sont pas défendues j'irai ça c'est clair parce que je ne peux pas imaginer que mon pays s'abîme comme il s'abîme aujourd'hui je le dis très franchement est-ce que Julien tu as une autre question dernière petite question aussi précise vous êtes député mais également maire d'hier une commune dans l'Essonne quel est le projet que vous avez fait dans votre ville que vous aimeriez voir étendu à la région si vous pouviez le faire appliquer les bus les bus subventions massives aux bus pour qu'ils roulent toutes les 7 minutes partout qu'il y ait le maximum c'est une de mes obsessions je veux que les bus circulent vite bien que les itinéraires soient étendus la liberté de circulation en grande banlieue elle n'est pas accordée il n'y a pas de droit de circulation puisque si vous n'avez pas de voiture vous n'êtes rien vous n'êtes rien ça c'est la priorité absolue et je préfère 50 km de bus à 2 km de tramway quand je vois qu'on a mis 300 millions d'euros pour le tramway du sud de Paris alors qu'il y avait la petite ceinture qu'on pouvait récupérer qu'on pouvait investir cet argent dans la grande banlieue tout ça parce qu'on a mis une pelouse et que ça fait chouette et que c'est dans les brochures bon c'est n'importe quoi il y avait les bus de la petite ceinture qui marchaient très bien il faut arrêter l'argent public est gaspillé c'est une injustice incroyable mais évidemment on n'entend pas les banlieusards on ne les entend pas ils triment on ne les entend pas ils vont à la défense ils reviennent etc l'autre point essentiel c'est de rapprocher l'habitat de l'emploi amener des emplois dans la grande banlieue parce que sinon on n'y arrivera jamais 12 millions d'habitants et vous avez vu les déplacements quotidiens c'est le problème créer un peu d'aménagement du territoire un peu d'aménagement du territoire il faut bloquer le développement de la défense il faut créer des pôles d'emploi dans chaque département voilà l'enjeu pour demain c'est bien plus intéressant que de savoir qui est monsieur X ou monsieur Y sur telle liste merci encore un chrono parfait on va passer à la cinquième partie je vais avoir 5 minutes de rabe alors pris sur madame Pécresse ou monsieur Huchon on va passer à la cinquième partie à la conclusion avant de conclure il y avait un lycéen qui avait une question à vous poser sur les lycées plus particulièrement oui effectivement moi même lycéen et on est pas mal de lycéens ici vous parlez majoritairement et presque pendant toute votre intervention de transport de transport et encore de transport mais c'est pas une des seules compétences de la région à ce qui me semble et une des compétences qui est aussi très importante c'est le financement des lycées et si on investit 80% de l'argent dans des transports rénovés mieux plus adaptés il me semble que les lycées en souffriront alors je suis candidat aux élections régionales en 2010 si vous m'aviez posé la question il y a un certain nombre d'années je vous aurais peut-être pas dit tout à fait la même chose il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour les lycées beaucoup de rénovations ont eu lieu maintenant la priorité absolue de la région c'est les transports ça veut pas dire qu'il faut totalement négliger les lycées il faut poursuivre le plan d'affainissement mais le plan d'investissement son maximum il est fait donc attention ça veut pas dire qu'on néglige il y a eu des choses de faites et je le reconnais ça serait idiot de ne pas reconnaître ce qui a été fait pour les lycées depuis 12 ans simplement maintenant il faut passer à une autre étape quand on se présente à une élection on doit avoir une analyse rationnelle de ce qui se passe ça veut pas dire je néglige les lycéens soyons clairs il faut pas se tromper j'ajoute que le logement est un problème clé dont j'ai pas parlé mais il faut en parler j'ai un programme sur le logement notamment le logement étudiant le logement des jeunes comment construire des logements sociaux comment favoriser l'accession à la propriété c'est un point clé pour les jeunes et notamment les jeunes lycéens ceux qui sortent du lycée voilà juste avant de conclure j'aurais une petite question concernant la sécurité suite à l'agression d'adolescents dans l'enceinte du lycée Adolphe Cheriou de Vitry-sur-Seine vous avez écrit sur votre blog une note sur la sécurité en Ile-de-France dans laquelle vous dénoncez l'Europe passoire qui ne cesse d'ailleurs d'empirer et vous dénoncez vous visez une catégorie de personnes de manière assez frontale ces fameux roms miséreux pratiquant la mendicité des enfants ou l'avant agressivement les pare-brise vous pensez pas que c'est un peu de la xénophobie ? non parce que maintenant il y en a assez que dès qu'on décrit un problème on soit accusé de xénophobe c'est justement à cause de ça qu'on a laissé pourrir les choses je dis aujourd'hui et vous le savez très bien qu'il y a un problème de justice il y a un problème de perspective d'emploi il y a un problème d'éducation et de fonctionnement d'éducation nationale et il y a un problème aussi d'immigration non contrôlée sur le problème des roms je suis maire de banlieue je sais ce qui se passe on a en ce moment et toutes les forces de police sont très inquiètes on a eu une arrivée de population miséreux ça ne veut pas dire que j'accuse les personnes ils sont manipulés par des mafias ils ont des objectifs à remplir tant de cambriolages par jour et c'est un désastre dans nos banlieues et bien est-ce qu'il y a un moment où on ne doit pas le droit de dire l'ouverture totale des frontières n'importe comment ne sert pas ces gens là ne sert pas la situation en France et il faut bien arrêter un moment je ne comprends pas toujours cette espèce de peur de dire comment on peut résoudre les problèmes des français c'est tout donc j'assume ce que j'ai écrit complètement si on ne traite pas le problème de la frontière avec la Roumanie on aura des problèmes de délinquance croissant en région Île-de-France et ça va aboutir à quoi ? alors oui là à la xénophobie et au racisme et si on n'est pas capable de traiter les problèmes le moment venu alors là vous aurez de la xénophobie et vous aurez des ligues d'autodéfense comme en Italie et c'est pas ce que je souhaite pour mon pays parce que je suis un républicain pur et dur là-dessus et j'ai aucune leçon à recevoir là-dessus alors c'est le principe aussi de c'est aussi le principe de ce forum le candidat juste avant vous a laissé une question qui est donc sous vos dossiers dans le cahier il y a un cahier qui est juste dessous voilà Marie-Christine Arnautu vous a laissé une question elle est juste ici je vous invite à la lire et à y répondre regrettez-vous d'avoir soutenu Nicolas Sarkozy au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2007 alors ça oui vous engagez-vous à ne plus succomber au champ de ces sirènes alors j'ai été un de ceux qui a quand même le plus dit avant 2007 ce qui allait se produire j'ai été candidat et on m'a à 50 signatures près j'ai pas pu l'être je me suis battu au premier tour j'ai d'ailleurs voté François Bayrou tout le monde le sait et je l'ai dit donc on peut pas m'accuser de procès en sorcellerie de sarkozisme simplement entre Mme Royal et M. Sarkozy c'est vrai que j'avais pas envie de voir Mme Royal élue et j'assume ce choix comme je l'assume parce que je ne me voyais pas je ne me voyais pas comme homme politique aller à la pêche comme citoyen on peut aller à la pêche et dire les deux sont catastrophiques on va pas voter mais comment un homme politique et je peux vous dire c'était un cas de conscience comment un homme politique peut se dire je vais dire ah bah non je peux pas choisir moi je vais à la pêche non attendez au moment où on lutte contre l'abstention et on demande aux gens d'avoir un sens civique c'est pas possible bon pour autant le bilan du quinquennat vous le connaissez je vais pas en faire un fromage là dessus tout le monde sait ma position et justement moi ce que je veux et tout mon combat politique c'est d'essayer de faire renaître des idées républicaines gaullistes sociales nationales au bon sens du terme qui je crois sont adaptées à mon pays et pour éviter justement d'avoir ce terrible choix qu'on a eu en 2007 qui était un choix épouvantable et on a vu les conséquences et entre nous Mme Royale aurait été élue je pense que ça aurait pas été mieux bon donc il faut quand même être lucide et il faut pas tomber dans le alors Mme Arnoutou elle fait ce qu'elle veut mais voilà bon et je voudrais justement qu'on évite ce choix la prochaine fois voilà le sens de mon combat politique en attendant la région il faut nous aider donc avis aux amateurs je profite des 20 dernières secondes pour vous remercier d'avoir accepté notre invitation moi je vous remercie aussi je vous invite également à laisser dans le carnet une question pour Pierre Laurent candidat du Front de Gauche qui va arriver juste après vous et voilà je remercie également le premier panel et je vous demande de les applaudir bien fort car il va être renouvelé en partie voilà je vous demande également je fais quelques petites annonces j'en profite il y a le projet collectif MNUN qui vend des confiseries pour soutenir leur voyage à New York donc n'hésitez pas à les soutenir durant la petite pause j'en profite également pour remercier les équipes techniques de CIFACOM une école en audiovisuel qui sont à Montreuil et qui aujourd'hui ils réalisent des interviews pour Sciences Po TV je vous demande également de les applaudir très fort ils ont été là et ils nous aident et on les remercie beaucoup voilà et on revient tout de suite après avec M. Pierre Laurent merci c'est rapide merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501